Bonjour et bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux-vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Tel que je me vois je deviens, tel que je me pense je deviens. Bonjour à tous et bienvenue. Tel que je me vois je deviens, quelle estime avez-vous de vous-même ? C'est-à-dire quelle valeur est-ce que vous vous donnez ? Quelle valeur est-ce que vous voyez en vous ? Tel que je me pense je deviens, tel que je me vois je deviens. Vous comprendrez l'importance de développer un état d'esprit qui soit positif à propos de vous. Et si aujourd'hui vous essayez de vous voir à travers les yeux d'un autre, à travers les yeux de vos parents par exemple, que voit-il lorsqu'il vous regarde ? À travers les yeux de vos enfants, est-ce qu'il voit un héros ou une héroïne ? Voit-il une personne aimante, une personne belle, forte et réconfortante ? Comment vous voyez-vous à travers les yeux de vos amis ? Que voit-il de vous ? Et surtout que voit-il de vous que vous ne voyez pas ? Je suis sûre que votre entourage n'a que d'éloge à votre propos car il vous aime et il vous regarde et il vous voit tel que vous êtes, avec un regard bienveillant et un regard d'amour. Est-ce que vous, vous pouvez aussi vous voir ainsi ? Parce que comme vous voyez, vous devenez. Aujourd'hui devenez ce que vous voyez de plus beau en vous et ne vous rabaissez pas, ne vous rabaissez plus. Regardez un coucher de soleil par exemple, c'est splendide n'est-ce pas ? C'est la nature, c'est magnifique, c'est magique, c'est incroyable, c'est indescriptible, la beauté d'un coucher de soleil. Et bien, vous aussi, vous êtes le produit de cette même nature qui a créé ce spectacle merveilleux. Et il ne me semble pas que la nature ait déjà fait quelque chose de moche, quelque chose de médiocre, et surtout il me semble qu'elle n'ait jamais rien fait par hasard. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous êtes absolument unique. Votre vie, votre présence compte, votre vie et votre présence ont un impact sur d'autres êtres vivants. Vous n'êtes pas là par hasard. A toutes ces personnes qui vous entourent, est-ce que vous ne souhaitez pas leur donner le meilleur de vous, le meilleur de votre cœur, le meilleur de votre amour, le meilleur de votre rayonnement ? Et bien pour cela, il va falloir vous donner à vous-même ces choses-là. Pour rayonner, il vous faudra vous prétendre un soleil. Et vous êtes ce soleil qui se couche tous les soirs et qui se lève tous les matins. Alors, aujourd'hui, vous pouvez demander aux personnes qui vous entourent et qui vous aiment de vous citer trois de vos plus belles qualités. Notez-les, ces qualités-là, et puis demandez à une autre personne, et puis à une autre. Et faites-vous une liste de ces qualités. Regardez-les bien, lisez-les, prenez-les pour vous. Apprenez à dire merci, simplement, en recevant ces compliments à votre égard. Ne vous confondez pas en justification de pourquoi vous êtes ci ou pourquoi vous êtes ça. Non, simplement acceptez les compliments que l'on vous fait pour apprendre à vous en faire à vous aussi. Tel que vous vous voyez, vous deviendrez. Tel que vous vous pensez, vous deviendrez. Et il est temps de penser du bien de vous. On ne parle pas ici d'être égotique. On parle de s'aimer un peu plus et de s'aimer un peu mieux, d'être plus juste envers soi-même. Tous les êtres humains ont besoin d'amour pour pousser, pour grandir, pour s'épanouir. Et vous n'êtes pas différent de moi. J'en ai besoin aussi, nous en avons tous besoin. Cet amour-là, eh bien c'est à nous de nous l'apporter en premier lieu. Et pour l'apporter aux autres, en retour, pour les faire grandir, les aider à s'épanouir, nous avons besoin d'avoir déjà cet amour présent à l'intérieur de nous. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Tel que je me vois, je deviens. Tel que je me pense, je deviens. Eh bien aujourd'hui, qu'avez-vous besoin de voir en vous ? Qu'avez-vous envie de penser de vous aujourd'hui afin de le devenir demain ? Voilà pour la question du jour. Je vous souhaite de belles pensées. Je vous souhaite de rayonner comme le joli soleil que vous êtes. Et je vous souhaite évidemment une très belle journée. A très bientôt sur la buvette. Ciao !